— Alain Bazot, bonsoir. Vous êtes président de l'UFC Que Choisir. 2017 approche. Lundi prochain, nous serons en 2017 avec, bien sûr, des tarifs qui augmentent, notamment les tarifs bancaires. Alors c'est ce que montre une étude qui a été réalisée par le comparateur meilleurebanque.com pour le Figaro. Par exemple, les frais pour tenue de compte, pour prendre ce frais bancaire, plus 13% en moyenne. À la poste, par exemple, il double. 100% de hausse. On passe de 6 à 12 euros. D'abord, Alain Bazot, rappelez-nous ce que c'est qu'un frais pour tenue de compte. À quoi ça correspond comme service ? — Comme service, ça, j'aimerais bien le savoir. C'est simplement le fait de pouvoir déposer de l'argent que la banque garde, d'ailleurs travaille avec, sans vous rémunérer. Et puis, tiens, un jour, le crédit... — C'est le droit d'être client. — C'est pratiquement ça. — C'est comme si on vous faisait payer l'accès à un supermarché, pour prendre une image. — C'est un peu ça. Et historiquement, c'était pas payant. La preuve, c'est que jusqu'à une date encore récente, le crédit lyonnais, LCL, ne faisait pas payer. Ici, mais aussi... Bon, la banque postale qui, historiquement, faisait payer, c'était symbolique. Maintenant, elle est en train de rattraper les autres à grands pas et avoir la même politique tarifaire. Non, vraiment, ces frais, historiquement, ne sont pas justifiés. — Oui, parce qu'on a parlé de la banque postale, 12 euros. BNP Paribas, c'est 30 euros. Crédit mutuel, 15. Alors il y en a encore quelques-unes, quelques caisses régionales du crédit agricole qui ne facturent pas de frais pour tenir compte. C'est un peu la loterie. Alors quand c'est la loterie, on se dit, du coup, est-ce que ça peut se contester ou au moins se négocier auprès de ça ? — Se négocier, j'allais dire qu'il n'y a pas que ça. Il faut voir qu'il y a, dans les plaquettes des banques, il y a 300 services qui sont tarifés maintenant. Donc l'augmentation, elle ne porte pas que sur ce qui est un peu symbolique. Elle porte sur tout un tas de services. Et donc c'est ça qu'il faut regarder quand on est client dans une banque. On va avoir en janvier le récapitulatif annuel des frais, ce que coûte votre banque. C'est à ce moment-là qu'il va falloir regarder quel genre de services j'utilise. Et en fonction des services que j'utilise, quelle hausse je vais me prendre. Et après, avoir l'opportunité de changer de banque. C'est ça qu'il faut regarder. — Alors c'est vrai que plusieurs tarifs augmentent. Et ces hausses sont très mal perçues. Je vous propose d'écouter, Alain Bazot, quelques réactions de clients, de consommateurs, mécontents évidemment de ces hausses de tarifs bancaires. On écoute. — Très honnêtement, ça ne m'arrange pas parce que malheureusement, mon salaire, lui, ne va pas augmenter. — C'est scandaleux. C'est des frais très élevés pour un service quasi inexistant. — Nous avions une banque traditionnelle et avec des frais assez élevés. Donc nous avons changé pour une banque en ligne qui a des frais moins élevés. — Alors c'est la solution. Ça, c'est ce que vous recommandez, les banques en ligne ? — Déjà, c'est vrai qu'on se demande à quelle augmentation de service correspond cette augmentation des prix. — Alors c'est ce que disent les banques. — Parce que les services reculent. Non mais les services reculent. Les agences ferment. Société Générale annonce en 2020 moins 20% de points. Maintenant, les clients doivent tout faire eux-mêmes. Les heures d'ouverture rétrécissent. Donc en réalité, on assiste à une diminution du service parallèlement à une augmentation des prix. Donc c'est illégitime et injustifié. — Alors les banques vous expliquent qu'autrefois, elles se rémunéraient sur vos dépôts. Mais maintenant que les taux sont à 0%, les dépôts ne rapportent plus rien. Votre argent qui danse sur votre compte en banque ne rapportent plus rien aux banques. Donc elles sont bien obligées de se rattraper ailleurs en vous facturant différents services. — Effectivement. C'est un des arguments. Mais il y en a plusieurs. Qui consistent à dire que les taux d'intérêt étant bas, effectivement, elles ne se rémunèrent pas. Sauf qu'on voit qu'il y a un frémissement, que les taux d'intérêt vont augmenter. Donc ça veut dire qu'on règle un problème conjoncturel en appliquant une mesure qui est structurelle. Parce que quand les taux vont augmenter, vous croyez que le prix des services va baisser ? Certainement pas. Ce que les banques auront pris, elles ne le rendront jamais. — En moyenne, un client lambda, ça va lui coûter combien, le fait d'avoir une banque ? J'ai le chiffre de 180 euros par an. C'est beaucoup. Ça fait 15 euros par mois. C'est quasiment le prix d'un abonnement télécom. — Ah oui ? Oui, oui, tout à fait. On ne s'en rend pas compte. — Les banquiers, vous disiez, oui, mais en échange, vous disiez, les services bancaires reculent. On a quand même des distributeurs automatiques à tous les coins de rue. On a un chéquier. On a une carte bleue. Oui, mais pourquoi on n'accepte pas de payer pour tous ces services qui ne sont pas gratuits, qui ne tombent pas du ciel ? — Non, mais sauf que les coûts, ils ne sont pas mis sur la table. Et encore une fois, on se rend compte que... Il ne faut pas oublier qu'à côté de ça, le consommateur, le client, dépose de l'argent. Cet argent, le banque le fait travailler, cet argent. Vous n'êtes pas rémunéré pour l'argent que vous laissez sur votre compte. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on se rend compte que de plus en plus, les banques font des économies. La dématérialisation leur permet de faire énormément d'économies. Je le dis à l'instant. De plus en plus, c'est vous qui faites les choses. C'est vous qui faites les opérations. — On fait les virements soi-même. — On fait des virements soi-même. On se déplace plus. Les agences ferment. Je l'ai dit, les heures d'ouverture rétrécissent. Donc le service diminue. Donc je ne vois pas où est la réalité du service eu égard au coût qui est facturé. Qui est facturé, j'allais dire en toute impunité, parce que le consommateur, il n'est pas libre. Il est captif. Et ils savent très bien qu'on peut toujours asséner des tarifs. Les consommateurs ne vont pas changer de banque. Il y a 3% de gens changent de banque. — En niveau européen, donc ça veut dire que nous, en France, on a ce paradoxe. — Pourquoi ? — C'est simple. Déjà, c'est un paradoxe, parce qu'il y a à peu près 30%, plus de 30% des consommateurs qui n'ont pas confiance dans leur banque. — Ils sont mécontents de leur banque. — Ils ne sont pas mécontents. Et pourtant, ils sont captifs. Donc c'est pas de la fidélité. Et c'est ça, le paradoxe. C'est que dans une vie, on change plus facilement de conjoint ou de conjoint que de banque. C'est pas par fidélité. Et c'est pas par amour. C'est par captivité. Parce que la moitié des consommateurs estiment, mais ils ont raison, que c'est compliqué de changer de banque. — Alors la loi change ? — Alain Bazot, à partir de février, je crois que la loi va faciliter la possibilité de changer de banque. C'est pas une bonne nouvelle ? Alors concrètement, ce sera plus facile ? — Alors ce sera plus facile. C'est la loi Macron qui devrait entrer en vigueur au 6 février. On va surveiller qu'il va pas y avoir des manœuvres des banques pour retarder. Ça n'est pas encore gagné. Et donc effectivement, ce qu'il y avait dans la loi Hamon, on a vu les banques ne jouaient pas le jeu. Il n'y avait pas d'informations sur ce droit à la mobilité. Et donc là, c'est la banque d'accueil, en gros, pour faire simple, qui va s'occuper de tout. — Ah, ça va être comme pour les opérateurs télécoms. C'est votre nouvelle banque qui va s'occuper de toutes les démarches auprès de votre ancienne banque pour basculer les RIB ou les chèques non débités. — Exactement. Et pendant 13 mois, s'il y a des chèques qui ont été signés et qui arrivent dans cette... — Ce n'est pas de se retrouver interdit bancaire. — Exactement. Donc ça, ça a été sécurisé. Et donc on pense que ce sera plus opérationnel et plus facile. En tout cas, pas risqué pour le consommateur. Ça ne concerne pas les crédits et ça ne concerne pas les placements. — Ah oui, si j'ai un crédit immobilier... — Ben ça, ça reste. Je veux dire, vous n'êtes pas obligés de mettre, comme on dit vulgairement, tous les oeufs dans le même panier. — Oui, mais du coup, je vais avoir deux banques et deux banques deux fois des tarifs à payer. — Oui, ben soit votre banque d'accueil, vous pouvez renégocier un crédit et elle va récupérer le crédit. Mais ça ne va pas se faire dans le cadre de ce changement automatique. — Est-ce qu'on peut espérer un peu plus de concurrence ? Et du coup, comment savoir quelles sont les banques qui pratiquent les tarifs les plus intéressants ? Parce que c'est compliqué aujourd'hui. — Alors effectivement. Première étape, il faut prendre conscience du coût de sa banque et d'augmentation. Et ensuite, il faut pouvoir comparer. Et là, c'est très compliqué. Chaque banque a à peu près 300 tarifs différents. — C'est pas les mêmes noms. Ça correspond pas à la même chose. — C'est pas les mêmes noms. Même il y a une harmonisation. Et les services, les dits plus courants, sont en tête de gondole, si je puis dire. Mais ça suffit pas. Donc il y a les comparateurs. Alors les comparateurs, est-ce qu'ils sont fiables ? Dis-moi qui te finance, je te dirais qui vous voulez. — Alors vous en avez un, vous, UFC, que choisir. — Évidemment. On a un comparateur, lui, qui est complètement indépendant sur que choisir en ligne. Donc là, le consommateur peut décrire son profil. Il rentre sur le profil quel genre de service il utilise. Et nous, ça va mouliner. Ça va chercher les 3 banques les plus intéressantes pour lui. Alors attention, notre site n'est pas encore mis à jour parce que ça va être en janvier. Mais j'allais dire, il faut pas non plus croire que le ciel va tomber sur la tête des consommateurs au 1er janvier. Vous l'avez dit, pour changer de banque, c'est quand la loi Macron va s'appliquer normalement au 6 février. — On croise les doigts. C'est là qui... Parce que c'est pas reparti pour un an. À tout moment, vous pouvez quitter votre banque. Donc c'est à ce moment-là qu'il sera temps de faire le tour des banques, regarder le comparateur et puis voir si, notamment, les banques en ligne ou des nouvelles banques qui pourraient arriver ne sont pas intéressantes. — Les banques en ligne, c'est pas un handicap quand même de ne plus avoir d'agence ? Même psychologiquement, on se dit, bah tiens, mon argent, il est pas sur un site internet. Je vois bien l'agence. Il sera toujours temps de vendre l'agence pour me rembourser. Je sais pas. — Vous savez, les banques en ligne sont astreintes aux mêmes conditions de sécurité que les banques physiques. Ce sont souvent, la plupart du temps, des filiales des banques classiques. Mais il est clair qu'aujourd'hui, on fait tout pour vous inciter à aller sur les banques en ligne car les coûts, là, sont infiniment inférieurs. — Et les frais plus bas, c'est ce que l'on fait. — Inférieurs, infiniment inférieurs. — Il y a Orange également qui va se lancer. Orange Bank qui va lancer une banque. — Exactement, qui va se lancer, mais avec des points physiques. — Oui, dans les agences télécoms orange. — Oui, et puis Groupama et puis d'autres. — Donc il va y avoir un peu de concurrence en 2017, on l'espère, face à cette flambée des frais bancaires. — Il faut le souhaiter parce qu'elle est vraiment un manque d'intensité singurellement en France. Et il n'y a que ça qui peut faire que les banques soient un peu plus sages et plus raisonnables vis-à-vis de leurs clients. — Vous le disiez, à peine 3% des Français qui changent de banque chaque année contre 9% en Europe. — Exactement. Donc c'est une rente de situation. — Et 15% dans les télécoms. — Merci beaucoup Alain Bazot, président de l'UFC Que Choisir, avec son comparateur de tarifs bancaires. — Exactement. Merci à vous. — Vous restez avec nous tout de suite. C'est dans l'air. — Merci à vous. Sous-titrage FR ?